il ya toujours un petit décalage mais aujourd'hui c'est bon je vais vous retrouver ils m'ont bloqué hier jusqu'à ce matin je ne pouvais pas aller sur internet sur mes ordinateurs par contre sur mon téléphone oui alors je ne sais pas pourquoi allez on met ça aussi à jour ici et ici ce qu'on va faire c'est qu'on va partager un petit peu hop voilà voilà partager dans des groupes j'arrive j'arrive j'essaie de partager dans des groupes en même temps parce que c'est peut-être il ya plus de visibilité je pense quand il ya les partages en même temps donc bonjour tout le monde je vois que vous arrivez les unes et les autres c'est pas sur ça que je partage alors le nouveau truc de facebook c'est qu'on peut plus partager sur sa page perso va comprendre pourquoi hop voilà vous continuez à partager vous aussi si vous avez envie vous pouvez commencer à partager le temps que que j'attaque on devrait pouvoir regrouper tous les groupes où on veut partager parce que ce serait tellement plus facile on continue alors dans un groupe toujours tic 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 car moi que je vais aller chercher ici partage je continue à trouver quand même le groupe mon groupe de recettes ce c'est quand même pas mal alors ici on va voir si ça passe on essaye c'est long de faire ces partages excusez moi je devrais peut-être commencer plus tôt pour pouvoir les faire partager dans un groupe encore ici alors ici je vais peut-être le trouver voilà ça ira plus vite en le cherchant comme ça publié voilà bon bah écoutez on va dire que j'ai assez partagé ça marche tout ah ça marche pas correctement j'espère que ça va aller coucou bonjour alors nathalie christine valérie actuelle à valérie aujourd'hui voilà donc on va voir ce que ça va donner les uns les autres je mets ça comme ceci et on va alors j'espère que vous avez passé une bonne soirée bonjour tout le monde d'abord j'espère que vous avez passé une bonne soirée à l'amour il n'est pas éclairé donc peut-être qu'on va éclairer l'anneau ce sera peut-être mieux vous allez me dire si c'est mieux avec quand j'ai l'anneau je pense que j'ai les ronds du serpent car voilà chantal qui est dans l'est de la france si je ne me trompe pas alors un apéro sympa hier soir on sera un live apéro un jour si vous voulez où on fera des petites choses pour l'apéro plusieurs petites recettes peut-être pas de sucré à ce moment là mais que des salés pour l'apéro qu'est ce que j'ai vu aussi donc un live vendez un donc si dans vos régions vous avez envie que je teste vos recettes de vos régions que je les adapte au grill ou pas et bien dans ces cas là ça marche bien ok ok donc si ça marche c'est très bien donc si vous avez envie vous pouvez m'envoyer des recettes de votre région j'ai eu des recettes de différentes régions déjà donc on va on va s'amuser à essayer de de cuisiner il y a de l'écho c'est insupportable ah alors ce que je vais faire c'est que je vais peut-être coupé ici voilà ça va peut-être être mieux parce que peut-être qu'il enregistrait par un autre endroit je sais pas donc là normalement est ce que c'est mieux hop ici il faut que j'enlève le message ici il ya des jours comme ça c'est plus compliqué bon premier mai voilà alors bon premier mai à toutes et bien je suis descendue dans mon jardin pour aller chercher du muguet parce que mon papa m'a toujours dit que le muguet on ne cueillait pas avant le premier mai donc je vous offre un brin de muguet à chacune qui me suivait et à chacun je vous souhaite plein de bonheur et surtout une très bonne santé parce que effectivement le bonheur c'est une chose mais la santé on l'emmène avec nous partout donc je vous embrasse fort passez une très belle journée mais non je n'arrête pas on a un dessert à faire et on a un chili con carneux je l'ai fait l'autre jour je vous ai montré les photos vous m'avez maintenant demandé de le faire alors on va commencer par ça et on va finir par le dessert tranquillement d'accord ça vous va voilà catherine qui me souhaite du bon premier mai aussi hop voilà les unes les autres pas d'écho là bon on va écouter j'espère que ça va être bon maintenant pour tous alors le chili con carneux hyper simple dans le dans le dans le grill au cal il faut que tout monte au cerveau ce matin alors on va mettre un petit peu de micro vous voulez que je vous donne peut-être les proportions donc je vais mettre un petit peu de micro dans le plat de cuisson le micro je rappelle pour les personnes qui viendraient pour la première fois c'est du beurre de cacao vous en mettez pas trop juste une petite cuillère suivant la taille une cuillère à café ou une cuillère à soupe c'est tout on n'y met pas la moitié de la boîte évidemment ensuite on le fait fondre un petit peu pendant ce temps là on va hacher un oignon et une gousse d'ail voire deux ça dépend un petit peu de ce que vous avez et puis ensuite alors frédéric elle est en charente maritime et pas en vendée donc c'est les recettes de charente maritime que je dois faire et pas de vendée mais tu m'as quand même mis la brioche vendée il me semble donc merci sylvie bon premier mai aussi donc voilà alors je continue donc le micro un oignon une gousse d'ail il va nous falloir deux poivrons alors vous pouvez prendre que des rouges moi j'ai pris un rouge et un vert parce que ça va nous mettre un petit peu de couleurs il vous faut des épices à chili alors ça vous trouvez épices à chili con carne et puis sa pizza et puis ça non pas à plein de choses sinon je pense que chez les gens gourmandes vous trouvez aussi des épices spécialement chili barbecue et autres et si vous avez besoin de quelque chose chez les gens gourmandes vous me le dites ce que je ne sais pas si marie est là donc sinon c'est marie qui s'en occupe en général il va nous falloir des steaks hachés donc moi vous savez que j'en profite pour faire le vide dans les frigos dans les grandes enfin dans les grandes surfaces à superu en fin de série et j'ai la chance d'avoir des fins de série de steaks hachés donc vous achetez en fin de série et vous congeler c'est ce que j'ai fait normalement nous devions être deux à midi nous serons trois donc j'en ai sorti un de plus voilà mais le tout c'était des fins de série et ça vaut la peine alors ce que j'appelle fin de série c'est des dates limites donc vous arrivez chez vous vous congeler et vous en servez quand vous voulez ou vous les cuisez tout de suite mais c'est vrai que ça permet de d'avoir des produits qui sont de très bonne qualité en plus en bio c'est quand même pratique et et d'avoir toujours quelque chose dans le congélateur et il va me falloir une grande boîte de tomates pelées et des haricots rouges les haricots rouges on les mettra à la fin juste à la fin pour parce qu'ils sont déjà cuits donc c'est ils ont pas besoin de cuire le reste on va faire cuire donc voilà on attaque allez un peu de vous voyez oui vous voyez un peu de micro donc micro alors même si la date est passée c'est pas grave vous me demandez régulièrement où on trouve voyez moi il va jusqu'au 19 5 2022 et bien je pense que bon il va m'en rester mais pas énormément parce que je me sert énormément ça alors vous n'allez pas vous en servir pour faire un gâteau mais dans les aliments dès que vous voulez cuire que ce soit sur une planche à que ce soit dans le gril au lac que soit dans une poêle ça englobe les aliments et ça empêche que l'eau quitte les aliments donc entre autres pour les légumes c'est très important voilà alors bonjour janie michel michel je crois que c'est une nouvelle personne qui vient nous rejoindre comme il a le plat de cuisson vous savez que automatiquement il ne va me proposer que du mode manuel le mode automatique n'est proposé que quand il ya les deux grilles gris du haut gris du bas et en mode quand il vous propose avec les grilles il vous propose aussi bien le mode manuel que le mode automatique par contre avec le plat ou avec les plaques à gaufres dans le standard ce n'est que ça donc on met en route chaque fois que je vais appuyer voyez que le fond ici est blanc alors pour les personnes qui me regardent pour les premières fois sachez que chez vous la caméra tourne à l'envers donc à chez vous c'est à l'envers c'est dans l'autre sens il faudrait que j'essaye de mettre ma caméra qui est là dans l'autre sens voilà donc chaque fois que j'appuie sur le bouton ici où le fond est blanc je vais m'occuper de ce côté là qui est blanc aussi pour pouvoir monter la température donc j'appuie vous voyez que la température monte et je vais monter jusqu'à 270 qui est le maximum et après on n'oublie pas d'appuyer sur ok ce que j'oublie très souvent que je sais donc voilà donc ça c'est lui il va commencer à fondre le micro ça fond très très vite davantage du micro 50 à 75 % moins que le beurre et puis ça ne gicle pas ça ne brûle pas enfin voilà c'est par rapport à la santé il n'y a pas de cholestérol aussi donc voilà il y a plein de raisons je n'ai aucun avantage de vous parler de ça que pour votre santé parce que mon métier de base ça reste quand même infirmière je ne gagne rien rien du tout je vous parle des choses de produits je suis conseillère all cloud un point c'est tout et pour la fontaine aussi là derrière je crois que il y en a qui ont profité de l'offre de la fontaine puisqu'elle avait des couleurs particulières il y avait des offres spéciales donc elles y sont peut-être encore si vous êtes intéressé par la fontaine vous mettez un petit message privé mais je ne commercialise rien d'autre quand je vous parle de emile henry je ne vends pas les produits emile henry quand je vous parle du chocolat valrona d'ailleurs je voulais vous dire que sur vente privée vipi vous avez valrona aujourd'hui qui est arrivé donc si vous voulez faire votre plein de chocolat de fraises de passion des choses comme ça et franchement c'est délicieux je sais que le monsieur qui me livre les mes colis mes grilles enfin je lui ai fait un petit sachet de petits poissons fait en chocolat à pâques vous avez les petits poissons qu'on a fait ensemble poisson et autres petites fritures et il a apporté ça à sa femme et elle a adoré le chocolat à la fraise donc franchement fraise framboise passion il ya des goûts formidables voilà donc on y va on y va allez le clavier michelle christine je pense qu'elle me l'a peut-être déjà dit mais je l'ai mis de côté stéphanie bonjour j'ai net aussi top micro je l'utilise chaque jour dit frédéric l'autre frédéric qui me fait ici on a mon petit jouet donc si je vous disais alors si magali m'écoute je pense qu'elle a fait la fête hier soir elle va dormir je me suis encore coupé comment je me suis coupé en lavant tout bêtement et pourtant j'ai un petit balai pour le laver mais bon voilà c'est comme ça mais vous savez je pense à 58 bon j'ai enlevé un petit morceau là donc c'est le même la même main c'est un troisième doigt voilà il y avait celui là il avait celui là maintenant il ya celui là c'est comme ça serait mieux d'aller faire du tricot peut-être vous allez me dire allez on va y mettre dedans l'oignon fait la force j'ai préparé d'avance pour gagner du temps la gousse d'ail donc pensez toujours enlever le germe à l'intérieur de la gousse d'ail parce que c'est ça qui est indigeste ensuite si je me trompe pas on lui met son petit bazar comme ça et après on lui met ça dessus pour pouvoir tirer sur la ficelle voilà voilà ici il ya un petit trou parce que si je voulais faire une maillot par exemple parce que avec ce machin là il n'y a pas que le couteau ce machin elle serait pas contente si elle entendait que je dis ça en général il ya quelqu'un qui répond qui dit comment ça s'appelle il ya un petit entonnoir qui est bien pratique parce que voilà j'ai tout vous montrer je vais tout il ya un petit entonnoir comme ça qui se met là donc si je voulais faire une maillot je mettrais le fouet qui est fourni avec et ça c'est pour ranger les lames donc mais avant déranger les lames pour bien les laver donc c'est là que je me laisse mais ça c'est pour faire une maillot donc vous avez ça vous pouvez laisser couler lui directement dedans donc comme ça vous avez tout vu le petit bazar qui va avec alors c'est pas volumineux moi je trouve que c'est pas mal du tout voilà c'est fait un jour ferme ici j'enlève juste ça et voyez que c'est haché tout fin sans effort même si vous avez mal à l'épaule franchement c'est hyper facile à faire ensuite là dedans je vais y mettre tout le reste on va pas se casser la tête on va tout mélanger dedans super sonica voilà edith elle a dit alors on va mettre le steak je le dépiote un petit peu d'autant plus que je l'ai mis en décongélation mais des fois la décongélation ça marche pas tout à fait comme dans vous voilà c'est à dire qu'il fallait peut-être surveiller un petit peu plus voilà alors voyez quand je vous dis ça c'était du charal 15% pur bœuf et bien il date du mois d'octobre donc il serait un peu périné mais c'est pas grave moi je vais payer 30% moins cher ça vaut quand même la peine avoir de servir de ces choses là et là c'est pareil en bio c'est deux steaks hachés que j'ai acheté et pareil 30% moins cher donc c'est quand même pas négligeable voilà alors ça c'est pareil si je vous conseille de faire ça j'en ai aucun avantage évidemment c'est c'est l'avantage de votre porte monnaie mais si vous faites le calcul à la fin de l'année de ce que vous avez gagné comme ça vous allez voir que vous allez pouvoir vous offrir quelque chose pour vous faire plaisir je trouve que ça c'est important faut toujours savoir se faire plaisir pour la vie alors cela là j'ai plus personne il faut que je revienne ici voilà là je peux vous lire un temps un super chopper nouveau à voilà c'est parce que c'est un nouveau nom mais ça s'appelait comment vous avez un autre nom avant il me semble donc vous enlevez les pépins ça n'a pas besoin de germer dans votre ventre vous imaginez hop youpi youpi on enlève les pépins on coupe donc là vous voyez que ça a fondu depuis longtemps et j'aurais pu déjà mettre au moins faire revenir mon oignon et mon aïe voilà il est déjà monté en température ça va vite vous voyez que quand il doit monter en température quand il doit faire un préchauffage c'est rapide et je suis au maximum et si je me dépêchais un peu au lieu de faire causer ce serait mieux hop voilà allez on ferme tout ah j'ai maille enclenchée donc si le petit machin est rentré dans le truc là ça fait pas voilà on le tient et on y va avec moi faut que ce soit costaud voilà c'est bien et on va mettre le reste de steak les deux autres aussi dedans comme ça tout sera mélangé ce sera parfait allez hop et on s'en est pas 50 mille trucs vous avez vu oui oui ça vient ça vient je vais te mettre quelque chose dedans mais j'ai fait causette voilà allez c'est bien mélanger on va enlever le couteau c'est celui qui me coupe partout je le mets bien en loin mais voilà alors pour les personnes qui sont dans la région ici je rappelle que dimanche prochain on a un salon à bénodé alors moi je dis bénodé mais c'est c'est normalement sur cloire fouet non c'est pas vraiment sur bénodé mais c'est à l'entrée de bénodé parce que ici en bretagne les villages sont très très grands et très longs il ya un village où vous levez parfois il fait 17 km de long aïe c'était chaud bon là c'est brûlé hein voilà pensez pas couper c'est brûlé alors on va y rajouter notre boîte de tomates alors ce qu'on peut faire si on veut d'ailleurs les tomates parce que là elles sont entières si on veut gagner du temps et bien on va les baigner là dedans parce qu'elles sont entières tomates au jus alors on va bientôt pouvoir mettre des vraies tomates du jardin mais ça c'est pratique de les avoir parce que c'est bien faut savoir qu'elles ont été récoltées à la bonne saison donc c'est mieux de de prendre en hiver des tomates en boîte parce que elles sont récoltées à la bonne saison comme il était déjà sale autant s'en servir voilà alors je sais que je faisais beaucoup de monde en utilisant mes petits jouets là parce que je suis novice dans ces produits là moi j'avoue que je faisais beaucoup plus de vaisselle avant d'avoir tout ça et hop voilà bon j'aurais été intelligente j'aurais mis les épices avec mais il ya des fois on va aller par dessus je vais encore me brûler je sens donc l'idéal c'est je vais vous dire vous faites ça avec les tomates et vous mettez tout de suite dedans les épices ce sera encore mieux alors les épices méfiez vous parce qu'il y en a qui sont très forts donc vous pouvez toujours en rajouter au moment de servir voilà et chacun pourra s'en rajouter d'ailleurs après alors ici on va mélanger avec cette cuillère là hop voilà vous mélangez tout et après eh ben vous pouvez aller faire un petit tour un petit câlin ce que vous voulez parce que ça va cuire tout seul voilà et votre chili alors vous le laissez mijoter tout doucement alors moi je l'ai mis sur euh sur le maximum 270 mais vous pouvez le mettre moins fort c'est ce que je vais faire parce qu'on va laisser mijoter tranquillement et au moment de servir et bien on y rajoutera les haricots rouges ça vous va ? vous voyez que c'est un petit repas facile rapide parce que des frais cachés vous pouvez en avoir au congélateur une boîte de tomates pelées vous avez aussi des poivrons vous pouvez avoir des poivrons frais mais vous pouvez aussi avoir des poivrons en bocaux donc franchement vous ne savez pas quoi faire c'est un petit repas facile et rapide à réaliser voilà donc là j'ai utilisé la cuillère il y en a qui étaient tombés derrière hop voilà et donc là j'ai dit que j'allais rebaisser donc si vous voulez baisser vous réappuyez sur mode manuel ça repart en bas et vous pouvez remonter et puis vous pouvez laisser sur qu'est-ce que j'ai mis là ? 200 voilà quelque chose comme ça et donc là on va le laisser mijoter tranquillement sinon en dix minutes qu'est-ce qu'il y a à cuire ? il y a le poivron à cuire et la viande donc en dix minutes pratiquement c'est cuit voilà euh euh qu'est-ce qu'il y a ? mon fils a adoré je lui ai fait adopter le grill ah 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 il adore le chili bah voilà Jackie qui vous dit que voilà mais vous savez les gens qui voient le grill ils en ont envie et c'est vrai qu'il est facile de pouvoir de pouvoir l'avoir donc si vous voulez ça peut être une idée de cadeau de fête des mères cadeau de fête des pères cadeau d'anniversaire cadeau de mariage cadeau de retraite il y a des tas de raisons vous pouvez me contacter en privé pour avoir le grill euh voilà oui non non je ne vais pas me couper il y a quelqu'un qui me dit attention tu risques de te couper ouais ouais je vais faire attention promis je vais faire très attention donc voilà donc il n'y aura plus qu'à ajouter la boîte de haricots rouges qui est ici alors pour vous souvenez une fois j'ai voulu l'ouvrir j'ai cassé donc là par mesure de sécurité j'ai commencé déjà à ouvrir et puis ben je vais la mettre après je peux la mettre tout de suite déjà dans l'écumoire donc l'écumoire ça fait partie des cadeaux voyez que c'est en inox c'est un joli produit un produit WNF ça fait partie des cadeaux des hôtesses donc chez Haute-Lad donc on peut ouvrir la boîte hop sans se blesser alors dans la poubelle adéquate et je vais mettre directement dedans dans l'évier comme ça ils auront le temps vraiment de de bien s'écouter avant de les utiliser voilà bon vous voyez mes fesses je sais c'est pas bien je déteste ça c'est comme partir de l'écrou mais qu'est-ce que vous voulez il faut bien jeter au dessus de mon évier voilà donc ça va bien s'écouter je vais mettre tout là hop voilà et puis maintenant et bien maintenant on va attaquer le dessert je pense que certaines sont là entre autres pour ça et je peux vous dire que je stresse un maximum parce que évidemment je ne l'ai pas encore fait donc je vais le faire pour la première fois avec vous euh achète le dessertisseur tube oui non mais je l'ai t'inquiète je l'ai mais vous savez des produits tube si je suis devenue conseillère à l'époque il y a 22 ans c'est parce qu'une de mes amies était devenue conseillère tube une de mes voisines ici et donc c'est elle qui m'a dit tu vas voir c'est super et tout et euh elle elle faisait tube mais moi je voulais pas faire la même chose donc j'ai signé dans une autre société et euh et par contre à l'époque il y a 22 ans chez tube il fallait prendre rendez-vous pour une démo dans les 6 semaines donc en 4 mois j'étais complètement équipée hein les boîtes les machins les trucs j'ai euh les pichets et par contre le truc à dire c'est que depuis ça n'a pas bougé tous les pichets que j'utilise avec vous ce sont des pichets qui ont 22 ans donc ça c'est important vous achetez du cure vert ça va pas tenir de la même manière mais les boîtes en plastique les trucs pour le micro-ondes les cocottes c'est vrai que ça vaut la peine d'ailleurs je crois que leur nouveau catalogue doit sortir aujourd'hui mais je sais pas si aujourd'hui elle peut pas commander encore sur 2 à voir donc si vous avez des envies il y avait des promos intéressantes jusqu'à hier donc euh voilà voilà alors la suite je vous avais montré la jolie coupe donc je l'ai commandé sur un site qui s'appelle mariage donc si vous avez besoin de savoir je vous remettrai le lien parce que je crois que je l'ai gardé mais euh voilà alors vous pouvez le faire dans une coupe mais ce qu'on va faire vous pouvez le faire en individuel aussi vous pouvez le faire dans un verre à bière par exemple euh ou dans un vase euh voilà vous avez différentes possibilités ce qu'on va faire c'est un fraisier mais un fraisier en transparence revisité donc on a fait hier ensemble la génoise qui est ici la génoise voyageuse hop la voilà donc elle était belle elle est franchement vous voyez je peux l'attraper la mettre elle est belle solide et tout donc on va la couper dans l'épaisseur on va en mettre au fond tout simplement ensuite on va mettre de la confiture alors vous pouvez mettre de la confiture maison ou de la confiture achetée moi j'ai des confitures maison donc qu'on va mettre dessus on va euh la crème pâtissière il y a des drôles de bruit dans la maison vous vous souvenez on l'a fait hier donc je vous ai dit qu'en mettant une toile silpat ou un film on va pouvoir la décoller voilà vous voyez ça se décolle tout seul hop youp comme ceci et là je vais lui donner un coup pour lui redonner de la souplesse vous voyez bien que allez bah je comprends c'est bon euh on va monter là dedans dans celui là sur les conseils de tout le monde non non mais parce que celle là je vais aller l'assouplir un petit peu derrière et euh on va monter une chantilly donc 200 grammes de crème en chantilly grâce à mon jouet qui est là donc ça je vais le mettre de côté j'ai tellement peur de le casser donc euh voilà oh lui il est pas content parce que je lui mets quelque chose dessus bon alors on va faire ça on va assouplir notre crème hein c'est ça qui est important assouplir la crème une fois qu'on aura assoupli la crème et que tout sera prêt ce sera plus facile hop voilà regardez-vous ma spatule rose j'ai utilisé j'ai utilisé bon ah si elle est là ah oui j'en suis servie pour les thomas voilà elle est livrée oh celle là elle reste pas alluvée hop voilà et on va tout baîner directement dans oh je pense que j'ai même pas besoin elle est assez souple pour ne pas être obligé de de la mélanger hop mais euh je vais la mettre directement dans celui-là alors et comme ça je vais pouvoir la mélanger avec la chantilly que je vais monter vous voyez elle est restée assez souple après ça dépend de la quantité de de farine qu'on met euh ou de maïzena hein parce que suivant le cas on peut aussi tout à fait mettre de la maïzena vous avez des amis qui viennent qui sont allergiques au gluten et bien au lieu de mettre de la farine dans votre pâtissière et dans la génoise et bien vous mettrez de la maïzena d'accord c'est plus léger la maïzena hop allez coco hop hop vous savez ce qu'on peut prendre pour faire ça ce qui serait beaucoup plus intelligent une corne et puis enlevez ça le plat qui est là ils sont pratiques hein ces plats vu que vous étiez plusieurs à vouloir savoir où je les ai trouvés il n'y a pas de soucis je vous mets au fur et à mesure sur les liens quand vous me demandez les liens quand vous voulez des liens passer en privé c'est plus facile que ici pour moi hop et comme ça avec la corne vous voyez que la corne c'est indispensable hein donc pensez-y parfois quand vous faites une commande sur le meilleur du chef ou ailleurs il vous manque un petit quelque chose pour pas avoir de frais de porc prenez une corne prenez des petits ustensiles c'est toujours utile ouais hop 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 voilà ça c'est bon alors ça on y va on va monter la crème la crème toujours bien froide alors ne mettez pas les fouets au congélateur parce que quand vous mettez les fouets au congélateur il va y avoir d'humidité dessus et après l'humidité elle peut monter dans le moteur alors quand c'est un moteur comme ça c'est à dire comme ça il n'y a pas de soucis mais si vous prenez un batteur électrique c'est pas bon du tout alors où est-ce qu'elle est ma crème là donc de la crème entière donc à peu près à peu près 200 grammes donc moi je rajoute un petit peu d'essence d'amandes non je vais d'abord montrer ouais l'avantage du pichet là c'est qu'il y a les verres mesureurs il y a les litres les os ici là il y a les grammes et voilà donc là il y a les grammes la farine et le sucre donc c'est pratique mais moi je veux du litre alors kilo au kilo non c'est pas ça alors normalement ils disent 200 grammes à peu près de crème donc voilà peu près j'espère que j'en aurais assez alors après si je ne me trompe pas ma leçon j'ai bien regardé on met ça voilà ici on enclenche bien ensuite il y en a qui doivent rigoler qui doit se foutre de moi parce que voilà vous savez c'est c'est comme une petite fille où est-ce que c'est ici ça s'enclenche non ça s'enclenche pas alors il faut trouver où ça s'enclenche il doit y avoir ah voilà il y a un petit dessin il y a un dessin tout est réfléchi voilà ça marche tout seul ensuite la poignée donc moi la dernière fois vous vous souvenez que je l'ai pire vite comme ça mais il faut faire voilà j'ai entendu le clic et là vous tenez ici pour pas que ça se carapate et vous tournez alors il y a deux vitesses j'ai dit que j'ai rajouté un petit peu de ça alors je peux le rajouter par le petit trou ou oh ouais c'est peut-être plus facile par le petit trou d'ailleurs hop se servir du petit trou pousse toi toi hop voilà comme ça comme ça la crème elle aura encore plus le goût allez on ferme alors vous tournez mais vous ne faites pas du beurre ceci dit hier je trouvais qu'il faisait du bruit l'autre ça fait aussi du bruit hop voilà alors voyez qu'avec les tomates ça tire pas mal de liquide mais c'est pas grave hein il faut que ce soit moelleux notre histoire mais si vous devez laisser votre si vous trouvez qu'il y a trop de liquide vous pouvez tout à fait continuer la cuisson avec le grill ouvert à partir du moment où vous avez le plat de cuisson vous pouvez cuire avec le grill ouvert si vous avez les deux grilles pour faire une bande un poisson un panini ou quelque chose comme ça à ce moment là il faut que ce soit fermé ça bug ah zut alors oui j'aurais pu mettre l'entonnoir mais j'en ai pas eu besoin hop encore un peu alors je vais mettre vitesse 2 c'est moins bruyant oh bah non vitesse 1 j'ai l'impression que c'est exactement mieux et quand ça devient dur c'est que ça devient du beurre hein ah ouais ouais encore un chouïa et 4 minutes d'accord ah ça sent bien en tout cas ouais voilà vous avez vu parfait ça tient ça coule plus donc ça je vais aller mélanger délicatement avec ça ouais ouais elle est assez souple hein vous voyez ma pâtissière elle est assez souple donc ah alors on m'a expliqué aussi comment le nettoyer je progresse hein il y a de tout hein hop on va mettre ça et là on va le faire délicatement donc pas comme une brute hein délicatement en faisant des U euh les haricots rouges je les rajoute à la fin parce qu'eux ils n'ont pas besoin de cuire ils sont ils sont par là je sais pas où je les ai préparés je vous les ai montré tout à l'heure donc les haricots rouges c'est que à la fin donc là vous tournez vous faites des huit hein pour bien mélanger le tout la crème avec la crème montée et vous amenez progressivement la crème hop donc vous voyez qu'avec une bonne spatule comme ça on ne va rien gaspiller c'est ça hop donc la spatule très utile et là vous voyez il y a un angle donc si je veux aller dans l'angle et bien c'est bien pratique c'est pour ça que ces spatules elles sont une partie arrondie pour aller dans les endroits qui sont arrondis et une partie anguleuse pour aller bien dans l'angle voilà et moi je ne gaspille rien et on a appris qu'il faut remettre le machin sur le truc et tourner dans l'autre sens et donc en tournant dans l'autre sens ça nettoie vous avez vu j'ai bien pris mal sang hein et donc tout est là dedans là celui-là il n'y a plus qu'à le nettoyer facilement donc je peux le mettre là derrière et je vais récupérer ce qui est là dedans donc on ne gaspille du rien vous voyez qu'on apprend toujours hein j'ai quand même récupéré une bonne cuillère à soupe alors qu'à nettoyer l'autre jour quand j'avais pas vu ça et bien moi je vous allez vous le faire voilà allez parfait toujours les chiens droit quand même hop voilà allez on mélange délicatement il est profond hein mon saladier il fait 4 litres hein je vous ai dit c'est celui qui est euh dans les cadeaux d'hôtesse quand euh vous êtes hôtesse et qu'il y a une commande d'un grill la passoire donc que je vous ai montré c'est je crois pour 2 grilles de commandé maintenant vous pouvez tout à fait être hôtesse et cumuler les cadeaux jusqu'au 30 décembre ma pâte, ma crème est prête on va couper la génoise alors pour couper la génoise je voulais vous couper je vous l'ai montré en même temps hier vous vous souvenez je vous ai montré mon pan de mie donc je l'ai pas touché depuis mais je voulais le couper au milieu avec vous pour vous montrer l'intérieur donc on va découvrir ensemble si c'est bien ou si c'est pas bien surtout allez hop on y va à la 1 à la 2 vous allez entendre le cri du pain de mie hé c'est pas beau ça bien aéré bien régulier oh la la vous imaginez les crocs qu'on va faire là dedans et en plus il sent super bon waouh trop bien je suis contente voilà il faut s'auto satisfaire régulièrement il faut se faire plaisir pour couper j'ai un bon couteau à pain quand même ça c'est très important et ici notre génoise et bien on va la couper en deux dans l'épaisseur donc c'est pareil il faut j'ai un grand couteau génoise mais depuis que j'ai refait ma cuisine je sais pas où il est passé j'ai cherché partout hier je l'ai pas trouvé il est grand comme ça il est mieux parce qu'il traversera mieux et bon voilà alors on y va on va aller vous mettez une main dessus et comme ça vous tenez bien et ça vous permet de suivre voilà c'est juste juste pour traverser alors vous pouvez tourner aussi comme ça au fur et à mesure comme ça vous suivez effectivement pour être régulière partout voilà et on finit hop comme ceci et voilà notre génoise coupée en deux donc il nous en faut deux parties c'est ça qui est important hop 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 deux jolies génoises ça c'est bon alors la confiture de fraises elle est là j'espère qu'elle est assez liquide et puis il va nous falloir des fraises quand même donc je peux vous dire que j'en ai pris des fraises ça va pas mettre trop près du grill ce serait plus intelligent alors j'ai regardé les génoises elles vont rentrer pile poil dedans vous voyez c'est parfait sinon vous avez toujours la possibilité de la couper vous vous servez de ça pour la couper voilà donc sauf que ma coupe elle est un peu creuse donc on verra bien je vais mettre la grosse au fond comme ça directement la plus grosse au fond voilà ça sera fait voilà et je vais chercher les fraises alors comme les fraises il fallait qu'elles viennent à peu près toutes le même calibre je vais pas lésiner sur les quantités mais c'est pas grave s'il m'en reste je ferai de la confiture avec on ne gaspille jamais rien hop voilà allez voilà voilà évidemment c'est des 13 à 2 chez nous de plougastel 29 470 plougastel elles sont belles voilà je les ouvre toutes de toute façon si on ne mange pas maintenant on en va après voilà alors c'est là que les athéniens s'atténirent et que moi il faut que je sois à la hauteur de ce que je vous propose donc en premier là dessus on met le visque ensuite on va mettre un petit peu de confiture et on va lisser avec ça voilà c'est un peu embêtant parce que ma coupe finalement elle est pas toute plate au fond vous savez quoi ? on va pas se casser la tête on va lisser alors pourquoi il bupe celui là je sais pas il est pas content pour une raison ou pour une autre c'est jamais content ces plaques de cuisson hop voilà on va lisser la confiture alors confiture maison dessus ce sera mieux alors que je vous lise pendant que je fais ça ah oui mais j'ai pris le stock de fraises ben il fallait qu'elles soient toutes du même calibre quoi donc c'est pour ça et pour une fois j'ai même pas fait un drive parce que je voulais vraiment voir les fraises si elles étaient belles pour vous bien que je dis pour vous mais c'est nous qui allons manger un midi alors je sais pas pourquoi ma confiture cette fois ci que j'ai faite elle est beaucoup plus compacte or je fais toujours la même quantité j'ai pas mis de pectine mais je sais pas c'est des fraises qui étaient peut-être remplies de pectine pourtant il n'y a pas de pectine dans la fraise il me semble mais pas d'agar-agar pas de pectine rien du tout mais il y a des années où les fruits tirent beaucoup d'eau et des années où effectivement vous n'avez pas besoin de pectine vous n'avez pas besoin d'agar-agar rien du tout et là vous voyez celle là elle est vraiment hop donc vous allez bien jusqu'au bout hein lissez bien jusqu'au bout que ce soit parce que vos fraises il va falloir qu'elle tienne là-dessus on y va c'est beaucoup plus facile voyez pour pouvoir la mettre dedans est-ce que vous voyez bien est-ce que vous voyez bien oui je vois là parce que là où je filme c'est très sombre et là c'est clair par contre les couteaux ici vous dérange pour pouvoir bien voir voilà je mets ça ici ce sera mieux et je vais faire tout de suite la même chose avec la deuxième parce que je vais avoir la même chose à faire donc celle là comment on va la mettre oui on va la mettre comme ça alors on peut changer de confiture on va mettre de celle là elle est plus ça c'est un mélange fruits rouges et elle va s'étaler plus facilement hop un mélange de fruits rouges que j'ai fait aussi vous savez quand j'avais fait je ne sais plus quelle recette où j'avais besoin de mûres, myrtilles voilà c'est pour ça qu'elle est un petit peu plus foncée ça va hop que je vérifie hop 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 alors on va voir combien de conseillères vont faire le même dessert que moi parce que la dernière fois j'avais fait la pavlova très longtemps en avance et après j'ai vu plein de personnes qui s'étaient mises à faire de la pavlova c'est amusant ça va ça me rassure parce que je me dis que ce que je fais c'est que ça plaît c'est ce qu'il faut se dire allez on fait de la place on met tout ça derrière on a les mains qui collent un peu hop voilà donc ça c'est prêt aussi alors maintenant on va mettre ça de côté aussi on va chercher une autre qui sera propre et on va s'occuper de nos fraises voilà donc celle-là je les trouve pas aussi régulière que celle-là donc les fraises alors on va couper les queues des fraises et il n'y a rien d'obscène maintenant il va nous falloir quand même deux hauteurs donc ce que je vais faire c'est que je vais les couper plus petites je vais pas gaspiller le reste vous inquiétez pas mais alors que je vois comment faire ça voilà mon gâteau vous voyez le fait qu'il soit tombé au fond je sais ce que je vais faire on va gérer il y a un trou, le fond il est creux donc ce que je vais faire c'est que je vais essayer de redresser le fond hop voilà et on va faire ça comme ça autour peut-être que là il sera plus droit encore un peu non c'est déjà pas mal c'est déjà mieux alors on va essayer de faire toutes nos fraises à la même hauteur ce sera mieux hop et là on va faire tout le tour je promis je gaspille pas le reste alors comment elle s'appelle Magali elle a fait un rhum arrangé avec des queues de fraises l'autre jour je connaissais pas ça du tout moi je connais que le rhum arrangé avec la coupe elle pourrait être plus haute ça risque d'être long ce que je vous fais là c'est désolé mais hop 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 ah il y a de la confiture là c'est pas joli il faut que ce soit impeccable pour tout sinon ça va pas être joli donc bien nettoyer au fur et à mesure hop hop essayez d'avoir des fraises toutes à peu près à la même hauteur ditelle avec des fraises beaucoup plus haut tout d'un coup voilà oui moi aussi j'ai du citron dans la confiture ça apporte un petit peu d'acidité et ça permet de conserver il y avait du jus de citron effectivement dedans voilà on va y arriver allez allez on va toutes les caser bien laisser alors ensuite qu'est ce qu'on a mis le disque la confiture dessus on va y mettre les fraises donc voilà voyez que ça permet d'utiliser les petits morceaux de fraises qu'on a pas bon celui-là il est trop gros qu'on a coupé vous mettez bien la confiture bien bien la confiture bien des fraises dessus alors j'espère que cette ce dessert va vous plaire et que vous aurez envie de le faire au fait et que vous allez m'envoyer des photos alors comme j'ai dit c'est pour la fête des mères mais voilà alors j'avais les plus grosses parce qu'elle était là dès qu'il n'était pas calibré bien donc on coupe vite fait bien fait donc elle a fait un rhum arrangé avec du rhum magali et elle a mis les queues de fraises moi j'ai plus l'habitude d'avoir des fruits exotiques dans un rhum arrangé que des queues de fraises mais après il faut laisser reposer pendant trois quatre mois je crois à la vie donc on va pas voir le résultat tout de suite mais sinon elle disait que c'était sympa de faire avec des la banane un peu sécher les fruits comme ça je pense que ça me tente bien en plus c'est des idées après cadeau peut-être qu'on le fera ensemble un jour c'est des idées voyez au mois de au mois d'août au mois de septembre c'est des petites choses qu'on peut faire en live pour préparer les cadeaux de noël dans des petites bouteilles vous trouvez les petites bouteilles et on fait ça voilà bon stock de fraises que je regarde un peu ce que vous m'écrivez bonjour daniel oui bon replay je sais que le dimanche matin c'est pas toujours évident de d'être présent sur les lives mais il ya vous arrivez toujours avec les replays et alors normalement si tout va bien ce matin à 9 heures a été validé les recettes de guillaume sur ma chaîne youtube je voulais pas mis sur facebook parce que j'étais bloqué sur facebook de toute façon mais sur ma chaîne youtube vous normalement vous retrouvez voilà on les une passe sur la quantité de fraises donc vous voyez que il ya ce qu'il faut là dessus on va y mettre notre garniture qu'on a préparé voilà donc on y met la moitié ça suffit une autre moitié on va faire un étage par dessus et on va y mettre l'autre moitié par dessus alors lissez bien et lissez bien contre les fraises qui sont sur le côté parce que il faut que ce soit cette crème qui va les tenir alors suivant la taille de votre coupe vous avez plus ou moins de crème à faire voilà on lisse bien parce que là maintenant on va y mettre l'autre biscuit voilà donc celui là qui est déjà prêt qui devrait rentrer à l'intérieur comme ceci donc on le glisse avec cette petite milline à l'intérieur des fraises voilà est trop bon pour lui pour licher les doigts voilà dominique qui dit qu'elle le fait le rhum avec l'ananas à des fraises des cerises avec d'accord avec plein de recettes de fruits différents moi j'ai invité la martinique donc c'est pour ça que j'étais plus banane mangue fruits comme ça quoi alors ici au tout et bien normalement si je ne me trompe pas il faudrait que je puisse remettre ouais si c'est pas mal une deuxième série de fraises il faut qu'elle soit plus petite voilà on va les mettre comme ça ils vont dépasser je pense que vous en pensez mais c'est pas mal allez voilà là encore une façon on gaspille pas puisque le reste on va mettre au milieu alors on va séparer voilà aïe c'était mon doigt j'ai mis le doigt sous le couteau mais il n'est pas coupé alors comment ça se passe sur notre chili là il bubule bien vous avez vu on va pouvoir y rajouter les alors moi je m'en suis pas occupé là c'est pour ça que j'ai fait cette recette là parce que je savais que le dessert allait nous prendre du temps donc j'avais prévu aussi de vous montrer les meringues alors dites moi est ce que vous voulez qu'on fasse des meringues ou pas parce que je moi j'ai du temps mon repas est fait est ce que on l'a déjà fait donc je veux pas refaire s'il ya personne qui est intéressé pour voir les meringues mais je peux tout à fait vous montrer les leurs amis alors répondez moi si vous voulez voir des meringues voilà donc le reste up à l'est on ne gaspille rien alors dites moi est ce que vous voulez voir des meringues je vois ce que j'ai voilà on continue on met des petits bouts vous voyez j'ai pas tellement de fraises bon il me reste quoi il me reste un plateau quand même ça fait un dessert qui est alors comment ça se mange vous allez me dire eh ben vous allez aller plonger dedans avec une cuillère ou une louche tout simplement c'est sûr qu'on va pas faire départ la même manière c'est surtout joli mais bon ça devrait être bon en plus alors comme je vous ai dit la crème on l'a fait hier donc celles qui n'auraient pas pu assister hier au live j'ai mis de l'essence d'amande j'en ai remis un petit peu aujourd'hui dans ma dans ma crème montée la crème montée j'appelle sa crème montée parce que vous avez lu que je n'y ai pas rajouté de sucre voilà alors ceux qui aiment pas les fraises ben faut pas manger ça par contre évidemment on l'a fait aux fraises parce que c'est la pleine saison des fraises et que c'est toi tu restes là c'est rouge c'est c'est festif voilà mais vous pouvez aussi varier les plaisirs ce dessert vous pouvez le faire en hiver avec des fruits de saison pour les faire aux agrumes par exemple avec du pamplemousse rose du citron le temps qui passe le coucou qui sonne allez on va mettre le reste dessus avec des fruits de la passion par exemple fait une coupe exotique pour noël voyez après un bon gros repas de noël ou un repas de nouvel an vous faites la même chose mais avec à ce moment là vous allez pouvoir mettre dans la crème vous pouvez mettre un petit peu de jus de passion de purée passion en grande surface vous trouvez les petites bouteilles de purée de de coulis de fruits donc vous pouvez mettre ça pour faire votre crème qu'elle soit au bout de la passion quoi c'est tout après passion ou mangue pour faire un essai suivre la saison c'est ça qui est important pour suivre les saisons donc là on est aux fraises donc alors faut dire quand même que j'ai pas inventé moi cette recette je l'ai trouvé dans saveurs vous savez que je suis une piètre cuisinière et que pour réussir et ben je me sers uniquement de revues de livres et autres et que je potasse beaucoup pour pouvoir vous apporter des idées voilà donc c'était sur la couverture de saveurs quand je l'ai vu je voulais vous le faire pour pâques et qui pour pâques on a fait beaucoup beaucoup de desserts déjà donc je me suis dit allez on va partir sur la fête des mers silence vous voilà alors oui des meringues toujours des blancs en attente au congèle ok alors les meringues on va faire dans ce cas là si vous voulez des mers on va faire des mers alors ensuite pour finir on va mettre on peut remettre un tout petit peu de confiture il est casse-pieds quand il bite celui là un petit peu de confiture sur le dessus si vous voulez mais moi j'ai pas envie je mets pas de confiture sur le dessus par contre je vais remettre bien des fraises donc les fraises on va les mettre on peut les mettre entière on peut les mettre coupé en deux alors pensez quand vous les coupez en deux de couper avec la petite partie vert là c'est très mode voilà comme ceci on peut les mettre aussi en rondelles ça nous en est plus d'un coup il énerve de bipper mon machin je pense que j'ai fait un dessert pour un régiment on est trois mais ça va le faire très très à la mode et les rondelles de fraises on fera peut-être le gâteau d'ailleurs je sais plus il ya plein de pâtissiers qui l'ont fait ce gâteau ou sur le dessus du gâteau vous n'avez que des rondelles de fraises c'est très joli donc c'est pas de moi il ya plein de pâtissiers qui l'ont fait celle là je me méfie voilà on va essayer de couvrir le fond comme ça et après sur le dessus on mettra juste des fraises entières alors allez un peu sur les pourtours ici et puis là on va vous planter quelques fraises entières comme ça quelques demi fraises il y en a qui ont encore leurs fleurs leurs pétales voilà là là alors par dessus on va mettre aussi des petites meurent on sait à rajouter aussi bon il en manque une parce qu'il en manque une là voilà des petites feuilles de fraisier que je suis allé chercher dans mon jardin alors j'aurais pu mettre des fleurs de fraisier mais franchement c'est un peu dommage de filer des fleurs de fraisier donc vous allez voir je suis allé chercher de l'oranger du mexique qui va nous faire un petit peu de fleurs blanches vous voyez voilà on va se mettre des petites fleurs d'oranger du mexique comme ceux ci j'espère que c'est pas toxique parce que sinon on va tous mourir voilà voilà un peu ici voilà alors il ya les feuilles mais ça on en a honnêtement on n'a pas besoin et puis on va y rajouter des petites meurent donc à noël on avait fait je peux vous dire qu'il ya de la matière dans mon histoire il ya sandrine qui dit j'ai vu je pense qu'elle a vu que j'ai léché mon doigt allez on se met des petites meringues en plus on avait fait des petites meringues au mois de décembre je pense donc vous voyez les meringues de noël elle reste elle bouge pas dans une boîte en fer vous êtes tranquille donc ça c'était mes amis belges qui m'avaient offert des gâteaux de de en belgique dedans donc toujours garder les goûts en fer ça peut servir alors j'ai une petite meringue en forme de coeur puisque nous avons dit que c'était fait des mers donc voilà j'ai des petits coeurs à mettre à certains endroits voilà et puis des petites meringues comme ça rose et blanche que vous pouvez répartir ici donc quand vous avez des blancs vous faites des meringues si vous avez du temps et ça vous permet de pouvoir les utiliser à n'importe quel moment allez encore des petites blanches par ici voilà où est-ce qu'on en met une ici une petite rose voilà par là et je pense que notre dessert il est fait de terminer il est pile 10 heures je vais vous le montrer de plus près j'espère que il vous plaît je vais voilà si je devais peser ça pèse son pesant de cacahuètes donc voilà voilà un dessert facile voyez que ça fait joli tout autour les fraises tout autour comme ça le dessus hop voilà je sais qu'il ya un retard par rapport à ce que je vous montre donc je rédigerai la recette mais vous avez vu que c'est tout simple voilà alors ici on termine notre chili où est-ce que c'est elle est passé où la boîte les bébés derrière ah oui je suis bête hop voilà voyez que ça a bien ça vient sécher un le fait de mijoter comme ça un chili plus sa mijote meilleur c'est là maintenant que vous avez fait ça va aussi très vite et nos haricots on va les répartir comme ceci à l'intérieur et notre repas sera prêt donc sera prêt si vous avez évidemment vous mangez ça avec du riz donc si vous avez envie de préparer d'avance vous préparer comme ça d'avance vous l'arrêtez comme ce que je fais et quand on va manger vers 13h 13h30 après l'apéro et bien je le remettrai en route pour vous réchauffer vous remettez vous laissez dedans vous remettez en route ici vous remettez évidemment plat de cuisson si vous êtes très pressé vous montez tout de suite à 270 et ok si c'est juste pour un maintien chaud là de toute façon comme c'est de la fonte d'alu ça va rester chaud il est 11h05 même pas ça va rester chaud jusqu'à midi et demi une heure sans problème mais si vous avez besoin de réchauffer parce que vous avez fait aujourd'hui pour demain une fois que c'est froid vous filmez vous mettez au réfrigérateur dans le plat directement est ce que vous pouvez faire c'est reposer le plat et vous remettez en route en chauffe si c'est juste pour un maintien chaud donc dans ce cas là vous mettez en route et vous appuyez juste sur 120 120 je vous rappelle que les températures qui sont indiquées il faut compter 40 de moins donc 120 ça fait 80 degrés donc en maintien chaud vous faites comme ça et ça va me maintenir chaud autant de temps que je veux évidemment il s'arrête pas tout ça là n'oubliez pas quand vous êtes en maintien chaud faut l'arrêter l'intérêt de du grill aussi c'est que les poignées sont des poignées froides et que ces poignées là vous allez avec le plat je vais pouvoir aller directement sur la table j'ai pas besoin de sortir supposons que j'ai déjà fait du riz et que je veux réchauffer du riz je peux pousser et réchauffer mon riz à côté ou alors l'idéal c'est d'avoir un deuxième plat et vous réchauffez vous enlevez celui là qui reste bien chaud vous posez l'autre et vous réchauffez ou la ratatouille ou ce que vous avez à réchauffer deux plats c'est l'idéal parce que vous avez ou alors si par exemple bon là j'ai fait ce dessert là mais si je veux faire une tarte par exemple maintenant mon plat est occupé donc l'idéal c'est d'avoir un deuxième plat vous avez une offre en ce moment avec le deuxième plat donc quand vous vous offrez le grill pensez-y parce que vous gagnez 20 euros sur l'offre voilà ça c'est fait c'est terminé alors je vais vous montrer comment je le servirais on va le servir avec pousser vous les fraises donc une jolie assiette toujours un conseil c'est plus sympa avec une jolie assiette moi les le riz donc ça c'est un cuiseur à riz c'est marie et les maux riz comme ça voilà voilà ça on peut mettre derrière faire les présentations jusqu'au bout la petite louche donc la petite louche type voilà on va mettre comme ceci voilà c'est calme tout d'un coup quand je parle pas ça fait bien et puis il faut des tortillas c'est sympa avec des tortillas donc vous pouvez planter des tortillas tout autour comme ceci ou dans un sens ou dans l'autre comme vous voulez voilà non mais je vais pas mettre une fraise au milieu voilà et sur le pourtour alors je savais que j'avais mis sur le pourtour de l'assiette vous pouvez mettre un petit peu de d'épices voilà et au milieu on va mettre une petite tomate orange et voilà votre assiette je vais plus près peut-être pour vous la montrer voilà l'assiette pour le repas de midi vous voyez une petite assiette creuse c'est sympa ça sert pas que pour les spaghettis voilà voilà donc voilà on a tout fait alors je crois que certaines ont dit ok pour faire des meringues trop beau très beau ça va c'est facile à couper les parts les par là on va aller à la louche on va aller avec la cuillère et une louche c'est pas les par là on peut pas couper des parts dans un dessert comme ça à mon avis alors y'a-t-il j'ai pas tout vu donc magnifique ok est ce qu alors pour faire des meringues je vous dis comment on fait et je vais les faire parce que j'ai tout préparé donc on a des blancs d'oeuf vous pouvez noter les proportions il vous faut exactement le même poids en blanc d'oeuf que en sucre semoule et en sucre glace c'est ça qui est très important donc je mets là j'ai 95 g je vais peser avant 95 g de blanc d'oeuf c'est hier je sais plus ce qu'on a utilisé on a utilisé que les pas pour la crème pâtissière on a utilisé que les jaunes donc voilà les meringues pour aller là dessus ben voilà ce qu'on fait donc je vais monter avec le fouet c'est pour ça que j'ai mis cette voici j'ai mis derrière moi mais ça va faire beaucoup de bruit donc quand vous montez vous montez toujours petite vitesse au début et vous augmentez progressivement si je casse tout c'est pas bon voilà donc le dessert vous le voyez et l'assiette vous voyez alors quand vous préparez les choses d'avance si vous voulez que ça reste chaud aux assiettes vous pouvez tout à fait les mettre sur le bruit parce qu'il est chaud donc vous pouvez mettre deux assiettes ou un plat dessus voilà donc ça c'est le côté pratique aussi donc on progressivement les blancs non Marie c'est pas facile de couper des parts ça effectivement alors je rappelle qu'il y a Valrhona sur bande privée pendant que ça monte que si vous voulez offrir des grilles pendant pour la fête des mères et la fête des pères vous me contactez en privé ils auront le temps d'arriver d'ici la fête des mères puisque les livraisons sont très rapides en moins d'une semaine après quand ça vient chez moi il faut que j'ai le temps de venir chez vous donc il y a une personne qui attend les grilles effectivement ils n'étaient pas arrivés avant que je parte la semaine dernière donc peut-être que cet après-midi j'irai faire des livraisons il n'y a pas de dimanche c'est comme ça quand on est conseillère mais bon vous n'inquiétez pas fin mai je parte quelques jours je vais vous abandonner quelques jours fin mai ça c'est pour ça qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre ? je crois que c'est à peu près tout de toute façon je vous retrouve mercredi là je continue parce qu'il y en a qui vont peut-être rester pour les meringues il y en a d'autres qui connaissent déjà donc il n'y a pas de soucis je vais sortir une toile donc les toiles sympas ou si vous voulez la toile superware aussi vous pouvez tout à fait le faire là-dessus sur celle-là comme sur celle-là vous pouvez vous en servir pour d'autres choses encore celle-là c'est aussi pour faire les génois donc je ferai un roulé un de ces quatre là-dessus donc là-dessus on va faire nos meringue vous avez vu que ça a commencé à monter donc je vais rajouter le citre semoule exactement les mêmes fois le citre semoule vous rajoutez progressivement pas d'un coup voilà et après on va rajouter le sucre glace mais en le tamisant c'est ça qui est très important pour ne pas avoir des paquets et là il faut laisser tourner si vous êtes avec votre petit batteur il faut laisser tourner très bien pendant 5 à 10 minutes parce que si vous ne montez pas assez comme ceci vos meringues, votre blanc avec le sucre et bien ça ne tiendra pas à la cuisson alors pour ça je vais repartir je vais mélanger ça délicatement à la spatule et ensuite je vais mettre dans la poche à douille que j'ai mise dans un pichet parce que je n'ai pas de problème voilà et avec sur la toile silpac ou sur la toile superware on va faire des petites meringues voilà ensuite la cuisson c'est qu'une heure et demie à 100 degrés si vous voyez qu'à 100 degrés ça augmente, ça se colore à ce moment là vous baissez votre soupe c'est qu'il est trop chaud et c'est une heure et demie à 100 degrés les meringues et vous allez faire des meringues comme celles que je vous ai montrées et qui tiennent dans une boîte vous pouvez même les garder un ou deux si vous n'avez pas de gourmand qui tombe dessus voilà je vois qu'il y a des gens qui sont partis parce qu'effectivement les meringues je les fais régulièrement et que c'est l'heure de préparer le repas ah oui ce que je voulais vous dire c'est que si vous aimez les émissions de radio culinaire François-Régis de Gaudry qui s'occupe de faire le concours vous savez après le meilleur l'échelle sur la cible il fait une émission tous les dimanches matins de 11h à 10h et c'est toujours intéressant on apprend plein de choses et c'est dans cette émission là il y a 15 jours d'ailleurs qu'il utilisait la chartreuse et des pipois et je ne pensais pas aller si vite m'acheter de la chartreuse à la grande chartreuse et j'ai fait cette semaine donc on laisse bien tourner l'avantage du kitchenette c'est qu'il tourne plus qu'un bataille électrique qu'il se tourne à l'émanide donc voilà très beau dessert waouh et bien Catherine avec plaisir parce que nous ne sommes que trois pour ce dessert à midi autant vous dire que le quartier ne va pouvoir en avoir et je vais faire des photos dans le jardin près de mes fraisiers pour que vous ayez effectivement une jolie photo donc bon vous pouvez trouver des coupes plus petites ou le faire effectivement en individuel mon coeur il s'est cassé là tout le monde voilà je vais faire des photos de tout donc j'ai les recettes d'hier à taper et à mettre sur la chaîne youtube mais je ne pouvais pas hier soir puisque j'étais bloquée je pouvais tout tourner sur sur le facebook voilà alors on appelle ça un bec de perroquet vous voyez que c'est vraiment raide de chez raide ça ne bouge pas alors si un jour vous voulez vous acheter un kitchen egg ou un robot de ce style là attention il y a souvent des promos mais regardez la puissance parce que c'est vraiment la puissance qui va faire la différence donc parfois ce n'est pas des puissants donc ça ne vaut pas la peine allez on va se servir de ma petite spatule comme ça et délicatement on va y rajouter le sucre glace que l'on tamise évidemment alors pour tamiser le sucre glace vous passez à travers un tamis et pensez que le fouet une fois de plus est très pratique parce qu'il est rond voilà et on va mélanger ça délicatement pour ne rien casser donc vous tournez toujours vous faites des huit vous tournez pour bien mélanger voilà bon pour toutes celles qui sont parties tant pis je n'ai pas vraiment dit au revoir mais je souhaite une bonne semaine à tout le monde et je comprends tout à fait que les meringues elles les aient déjà vues et que dimanche à cette heure-ci maintenant on a autre chose à faire et puis je crois qu'il y a plein d'autres lives qui se font à partir du moment où moi je m'arrête il y en a qui prennent le relais donc voilà mais chacune travaille à sa manière donc voilà si vous aimez les miens et bien je vous demande de pouvoir les partager c'est gentil donc voyez le fouet il va partout alors que si vous prenez une fourchette ou une cuillère ça va faire la même chose voilà et on ne gaspille rien on va jusqu'à la dernière dernier petit grain voilà et ceux-là pareil donc là on fait nos huit bien nos huit on peut la colorer aussi parce que vous voyez que j'avais fait des petites merins et voilà donc je pense que vous voyez quand même ce que je fais donc le pichet pour pouvoir mettre la poche alors les poches c'est des poches que vous trouvez aussi je crois sur le meilleur du chef par exemple c'est des poches qui sont soi-disant jetables mais vous n'êtes pas obligé de les jeter vous pouvez tout à fait les laver et les remettre ce que je vous conseille de prendre par contre quand vous achetez des douilles prenez ce que j'appelle moi des douilles intelligentes c'est-à-dire des douilles où vous pouvez viser je ne vous l'ai pas montré mais des douilles où vous pouvez visser dessus alors on sait un peu de place on pousse un peu tout ce petit monde là on cherche la plaque qui est ici je vais en faire quelques-unes et puis comme ça après vous serez libérés donc je rappelle la cuisson c'est la cuisson c'est une heure et demie à 100 degrés pas plus quand vous vous servez d'une corne pensez à vous servir de la partie arrondie et pas de la partie anguleuse parce que la partie anguleuse vous pouvez avec le coin percer la poche donc bien à plat c'est l'intérêt d'avoir une poche à douille alors si vous n'avez pas de poche à douille vous prenez un sac congélation on peut aussi tout à fait faire ça et vous coupez au bout la pointe hop hop voilà ensuite on fait un gros tournicotis ici pour vraiment la pression va se faire depuis ici et pas là là ça va vous servir à la tenir ici donc vous servez serrez fort moi je l'avais dans le creux de ma main et la pression se fait uniquement par ma paume de main qui est ici absolument pas là si vous la tenez là tout d'un coup vous allez avoir un foot et vous allez avoir de l'air vous allez empêcher que ça passe donc tenez-la là d'abord vous chaufferez moins parce qu'ici comme il y a une douille à l'intérieur et une douille à l'extérieur vous chaufferez beaucoup moins que si vous tenez là et donc là c'est juste la pression qui se fait donc vous chauffez pas donc pour ce faire allez on met ça de côté j'espère que vous voyez bien ce que je vais faire donc pour faire des petites meringues en petites vagues vous poussez et vous revenez dessus hop voilà est-ce que vous voyez assez bien ? je pense donc on pousse devant et on revient dessus et on revient dessus on pousse on revient dessus et on revient dessus hop 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 ensuite en période de Noël j'avais montré comment faire des sapins donc vous faites un gros tas vous arrêtez par dessus un moyen tas vous arrêtez et une petite pointe oups là allez voilà ça vous permet de faire des petits sapins allez un gros tas on s'arrête un deuxième on s'arrête et la petite pointe hop un troisième si vous voulez faire des cœurs comme j'ai fait là on fait un cœur c'est tout hop voilà hop allez on fait un cœur ça vous savez faire alors dessus vous pouvez mettre de la poudre de cacao par exemple on peut mettre un peu de poudre de cacao on peut mettre des petites terres attention comme on ne cuit pas très chaud dans le four à 100 degrés vous pouvez même mettre des graines de sucre ça ne devrait pas fondre ça dépend après de la qualité du sucre bien sûr donc ce que vous achetez en grande surface ne tiendra peut-être pas aussi bien que ce que vous achetez pour les pros sur le meilleur du chef ou autre et après vous pouvez faire juste des petits comme ça vous appuyez et vous partez en l'air comme ça ça vous fait des petites pointes en l'air hop et ces petites meringues là c'est bien sympa parce que vous pouvez aussi la parfumer cette meringue vous pouvez lui mettre un petit peu de zeste de citron ça n'en sera que meilleur vous pouvez mettre les faire au cacao donc vous rajoutez de la peau de cacao dedans vous pouvez mettre un petit peu de colorant rose et une pointe de grenadine ou ce que vous voulez après on les fait à tout ce qu'on veut ces petites meringues voilà hop je finis ma plaque pour vous montrer vous pouvez aussi très bien écrire joyeux anniversaire c'est grand alors où vous mettez un prénom par exemple ou les initiales ça peut être ça aussi chacun après fait comme il a envie plein de petites meringues on fera peut-être un vacherin glacé donc mes petites meringues elles vont me servir à ce moment-là on a déjà fait ça la dernière mais tout le monde n'était pas là donc hop voilà donc espacez-les un tout petit peu parce qu'effectivement ça va gonfler pas énormément mais ça va gonfler un petit peu alors votre poche à douille ce qui est important aussi c'est de la tenir bien droite bien en hauteur si vous la tenez pas en hauteur si vous partez comme ça vos meringues elles vont partir comme ça c'est comme la pâte à choux donc je sais que Nathalie veut qu'on fasse un Paris-Brest donc on va refaire de la pâte à choux pour faire un patron donc reste un de ces jours mais là quand je vais sur un salon parfois c'est un peu compliqué parce que sur les salons j'ai pas de four hop voilà alors qu'est-ce que je vais mettre dessus hop des petites paires des petites hop 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 j'en ai encore qui sont pas ouverts tu l'as ouvert moi allez on fait quelques-unes avec les petits grains de sucre voilà avec des petits grains de chocolat voilà allez on va mettre sur les petits sapins je vais pas couler voilà bon voilà je vous montre parce que comme ça après je vous libère hein voilà vous voyez les petits cœurs les petites meringues vous avez tout et là c'est de la crème pâtissière hop voilà voilà donc ça maintenant je vais finir de faire le reste de trucs et je vais cuire donc pendant une heure et demie à 100 degrés voilà donc profitez-en pour faire ça le soir vous programmez votre four vous mettez dans le four et il s'arrête tout seul c'est parfait voilà pour aujourd'hui je pense que on a bien travaillé vous voyez mon assiette elle est restée bien chaude parce que je l'ai laissée sur le grill donc ça c'est pratique aussi parce que ça vous permet de pouvoir préparer vos assiettes d'avance et qu'elles restent bien chaudes donc on a fait ça et on a fait cette coupe faite des mères je vous l'avais promis elle est faite donc je vous souhaite un très bon dimanche à toutes bon 1er mai plein de bonheur pour tout le monde pour les vôtres et pour la famille pour tout le monde prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 17h pensez à inviter vos amis parlez-en autour de vous plus on est fou plus on rit et je vous embrasse très fort ciao ciao prenez soin de vous